hey j'espère que vous allez super bien on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et cette fois ci on va parler un petit peu de mode parce que j'ai remarqué que vous aimiez beaucoup beaucoup ce genre de vidéo en particulier on va parler des chaussures parce qu'il ya de très jolies tendances et à contrario il ya aussi des tendances qui sont un peu voilà encore une fois chacun ses goûts ça ne se discute pas vraiment la mode voilà ça plaît à certains ça ne plaît pas à d'autres et heureusement j'ai envie de vous dire sinon on serait tous pareil alors aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu ce qui se fait le plus mais également mes petits coups de coeur parce que personnellement j'ai trouvé de jolies pépites aussi donc c'est parti on perd pas plus de temps on commence tout de suite alors je vais commencer avec une première tendance qui est franchement très 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 particulière en tout cas pour ma part je n'aime pas du tout je sais que c'est très à la mode auparavant c'est en train de revenir on l'a vu notamment avec hermès qui a sorti une collection et il s'agit en fait du sabot du sabot effectivement le sabot est bien de retour dans les modes et les tendances des chaussures 2021 cette année on va retrouver le sabot de façon soit avec le bout fermé soit avec le bout de la chaussure ouverte donc c'est vraiment deux trucs différents par contre effectivement on retrouvera toujours cette semelle en bois très très épaisse qui est plus accentué sur le derrière mais qui continue également sur le devant de la chaussure donc c'est une tendance qui je sais pas pour moi c'est pas c'est pas quelque chose que j'adopterai franchement je suis sûre que ça peut faire de très jolis looks encore une fois c'est toujours pareil il faut que ce soit dans le même mood avec vraiment voilà les vêtements qui vont avec les accessoires qui vont avec ça peut peut-être donner quelque chose personnellement je n'aime pas bref quoi qu'il en soit le sabot est bel et bien de retour de cette voilà ce printemps été 2021 la deuxième tendance dont je voulais vous parler il s'agit des bottines track donc je vous en avais déjà parlé parce que les bottines track c'est une voilà c'est une bottine qui a vraiment fait fureur depuis un an voire peut-être un an et demi c'est une botte en fait tout simplement qui est assez courte qui n'est pas trop haute pas trop basse c'est une bottine qui a une semelle assez épaisse donc qui est très très tendance en ce moment et en fait pourquoi je vous en parle dans les tendances de printemps été simplement parce que la couleur beige la couleur kaki la couleur crème sont des couleurs qu'on va vraiment retrouver pour cet été et qui je trouve franchement donne un super look vous pouvez complètement faire des total look crème ça fait super beau avec un ensemble de jogging ou bien même avec des robes tout ça la bottine c'est franchement encore tendance au printemps il n'y a pas de souci il fait pas non plus ultra ultra chaud donc on peut encore se permettre de porter des jupes des shorts avec de ce genre de bottines alors personnellement j'aime beaucoup beaucoup les chaussures claires je trouve que justement ça change un petit peu de tout ce qu'on peut voir tous les jours la chaussure en temps normal elle est plutôt traité de couleur foncée et je trouve que la couleur beige est vraiment très très jolie en termes de chaussures et également les couleurs kaki qui je trouve sont vraiment vraiment mises de côté et pourtant ça fait vraiment des looks pépites ensuite la troisième tendance dont je voulais vous parler il s'agit des babies alors les babies c'est vraiment pas mon délire mais alors pas du tout cette chaussure là c'est une chaussure qui ne m'a jamais plu que ce soit à l'époque comme revisité actuellement c'est vrai qu'elle a pris d'autres formes aujourd'hui on la retrouvera peut-être avec un peu plus de semelles un peu plus épaisse avec pas forcément le double bride mais vraiment vous voyez le ce que le modèle en fait à l'époque c'était le nodaletto qui était très 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 connu la chaussure nodaletto c'est vraiment un modèle qui est super atypique et pour le coup c'est vrai qu'en 2021 ils l'ont quand même un petit peu revisité certaines marques pardon ont revisité un petit peu la chaussure ont vraiment mis une semelle super épaisse ils ont peut-être un peu modifié au niveau des brides autour de la cheville tout ça mais quoi qu'il arrive voilà c'est pas pour moi c'est vrai que c'est une tendance qui est assez particulière certaines personnes en plus de ça les porte avec des chaussettes donc néanmoins c'est quand même une chaussure qui peut donner quand même du style sur une tenue complète vraiment stylisé de a à z ça peut toujours donner du style ça peut très bien se marier avec certaines pièces j'en suis sûre par exemple un jean super vintage voilà une robe peut-être une jupe ça peut super bien le faire ça reste quand même quoi qu'il arrive une chaussure que l'on voit absolument partout en ce moment c'est abusé tous les magasins en proposent tous les sites internet également donc voilà après vous adoptez où vous l'adoptez pas mais les babies sont de retour quatrième tendance qui a fait fureur qui a fait vraiment pas l'unanimité parce que franchement moi je suis pas pour du tout mais certains l'aiment beaucoup beaucoup c'est la tendance en fait des dates sandales on les a vus vraiment beaucoup en ce moment chez chanel qu'ils ont sorti en fait leur modèle avec avec leur cuir matelassé tout ça c'est une chaussure qui est pour moi pas du tout féminine je sais pas comment vous expliquer ça c'est une chaussure qui est super imposante qui fait un pied hyper épais qui est pas fine le principe de la dade sandales c'est vraiment cette semelle hyper épaisse avec ses scratch sur le dessus alors chanel est sorti en version cuir matelassé mais vous pouvez très très bien les retrouver en version tweed en version tissu en version plastique je les ai vus aussi c'est vraiment un modèle qui est super atypique là pour le coup c'est voilà c'est particulier il faut vraiment aimer bref quoi qu'il en soit la dade sandales a bien fait son apparition et personnellement je next la cinquième tendance que vraiment pour le coup là je l'adore c'est toutes les chaussures qu'ils auront en fait un embout carré je suis complètement fan de ce genre de chaussures je trouve que ça donne un côté très très classe à la tenue vous pouvez complètement venir en fait twister une tenue qui est super basique avec des chaussures à embout pardon carré je trouve ça super 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 classe super beau ça donne un petit côté en plus un petit côté sophistiqué que la tenue manquerait peut-être l'embout carré vous pourrez très bien le retrouver sur la bottine sur le mocassin vous pouvez le retrouver sur les sandales également les sandales ouvertes je les ai vus aussi ça donne vraiment un côté très luxe donc cette tendance de bouc carré j'adopte carrément c'est vraiment mon style à 100% alors je viens de vous parler des mocassins et justement ça me permet d'enchaîner sur ma septième tendance de ce printemps été 2021 il s'agit du mocassin alors le mocassin il va vraiment être traité de manière différente vous retrouverez vraiment les mocassins track donc toujours pareil que la bottine track mais cette fois ci en mocassin c'est à dire avec une semelle super épaisse et en fait le petit détail qu'on retrouve vraiment et qui donne son petit charme que j'aime beaucoup beaucoup c'est la chaîne en or sur le sur le dessus ou bien en argent j'ai personnellement acheté celle de chez jonac que je vous montre hop voyez donc là en fait vous retrouvez la chaîne et le bout carré de la chaussure donc ça c'est vraiment une paire que voilà c'est la première paire de mocassin il me semble que j'achète oui c'est la première paire c'est vraiment en fait le genre envoyé de chaussures que je porte que je porterai avec un jean hyper simple une petite chemise super simple et tout ça habille totalement une tenue je porte moi même ce genre de chaussures parce que je trouve ça super joli super classe c'est très très joli c'est très féminin avec ce petit détail à ce niveau là ça vient vraiment à rajeunir la chaussure vous avez un tout petit talon qui permet vraiment d'être confort au niveau du dos et cet embout carré que vous voyez ici c'est vraiment le genre de voilà le genre de détail qui fait toute la différence alors le détail de la chaîne que je vous ai montré c'est vraiment aussi une tendance qui est en train de se voir de partout vous retrouverez des sandales chez la marque aloas qui a fait de très 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 jolies sandales avec une petite chaîne comme ça qui tombe également sur le pied donc c'est une autre forme de chaîne parce que là c'est vraiment une chaîne qui est assez imposante mais voilà c'est des tendances qui sont vraiment d'actualité et qui trouve je trouve donne vraiment ce côté féminin plutôt sensuel à la chaussure et ça apporte une petite touche qu'on n'a pas vraiment vu jusqu'à présent donc franchement ça j'adopte ok donc là on se retrouve je suis désolé on est en fin de journée j'ai dû partir pour un casting donc j'espère que la lumière est pas trop à pas trop tourner normalement devrait être ok donc justement j'étais en train de vous parler des mocassins si je me trompe pas et ça m'a permis d'enchaîner sur ma septième tendance de 2021 il s'agit des tongs à talons oui 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 c'est clair et net que j'achèterai pas ça franchement les tongs à talons c'est un délire assez spécial ça c'est vraiment le genre de chaussures qu'on retrouvait dans les années 90 2000 environ donc voilà ça a fait son grand retour ce sont des tongs simplement avec les deux lanières sur le devant et en fait elles sont traitées de manière avec un talon donc c'est vraiment particulier ça peut donner certains looks assez sympa suivant encore une fois comment on a sorti le haut mais en tout cas ce n'est pas du tout pour moi la huitième tendance que j'ai à vous présenter c'est une tendance que vraiment j'adore c'est une tendance surtout que j'ai retrouvé chez cézanne alors c'est une tendance mais du coup je vais vous montrer ce que moi j'ai acheté personnellement donc il s'agit en fait des mules que j'ai trouvé très très joli alors attention ça va pas plaire à tout le monde je sais que les avis sont assez tranchés sur ça personnellement ce sont celles ci que j'ai pris de chez cézanne donc c'est un alors c'est un beige mais pas un beige chaud c'est un beige froid donc un peu un top en fait gris top beige ok vous avez sûrement rien compris moi non plus bref c'est une couleur claire voilà avec des petits détails sur du bleu turquois et en fait l'esprit d'avoir deux lanières comme ça écoutez j'aime beaucoup enfin deux brides plutôt j'aime beaucoup beaucoup donc c'est vraiment c'est vraiment une tendance que je trouvais qui changeait de tout ce qu'on peut voir habituellement c'est une chaussure qui est vraiment de qualité si je me trompe pas voilà c'est fait au portugal donc il ya beaucoup de pièces de chez cézanne comme ça que qui sont des petites pépites qui est vraiment on a du mal à trouver ailleurs et donc ça c'est vraiment le genre de chaussures que je mettrais absolument tout le temps à peine arrivé à la maison que je les ai déjà passés aux pieds et je vous avoue que je n'ai jamais de ma vie essayé des sandales ou des mules aussi confortable je suis assez impressionné sachant que en fait ce qui est bizarre c'est que quand vous la prenez dans votre main en fait elle est dure il n'y a pas de elle n'est pas mort il n'y a pas de il n'y a pas de choses qui sont molletonnées par contre tout ça et je trouve qu'en fait là c'est incroyable comment elle est confortable je vous jure si vous avez l'occasion de laisser de les essayer franchement testé les vous allez halluciner j'ai le pied personnellement qui est super fin au niveau de la largeur il est super super fin donc c'est vrai que pas mal de chaussures en général me lâche me tombe voilà c'est pas des mules en général faut vraiment que je prenne quelque chose qui est assez assez cintré mais celles ci sont vraiment impeccables elles sont pas trop large elles ont une couleur qui est sublime elles font très très été mais aussi printemps cette tendance là vous allez la retrouver partout alors non pas le fait d'avoir deux brides mais simplement le fait de la mule en elle même c'est une tendance que vous allez retrouver absolument partout l'année dernière elle était déjà là on l'avait vu beaucoup beaucoup en fait on a souvent le modèle de chez gucci l'original avec le bout fermé la mule avec le talon ouvert derrière mais c'est plus du tout ça franchement les gucci sont en fait légèrement passés on peut également les retrouver avec un talon à ce niveau là donc ça peut donner encore un style un peu plus habillé un style un peu plus voilà un peu plus urbain honnêtement avec l'été qui arrive vous allez retrouver de ces couleurs qui sont sublimes vous allez retrouver du rose vous allez trouver des pastels des couleurs qui sont un peu plus un peu plus pétillantes vraiment des très jolies couleurs en termes de mules donc franchement si vous avez l'occasion sauté dessus et on va finir avec la neuvième tendance alors celle-ci franchement si je devais faire un classement des tendances les plus je dirais pas les plus nulles mais bon les moins celle que j'aime le moins et oui la ballerine est de retour en messieurs dames oui tout à fait la ballerine est de retour alors je pense que parmi vous si je dois faire un sondage je pense vraiment qu'il ya beaucoup beaucoup de personnes qui ne supportent pas les ballerines alors moi personnellement première raison je n'aime pas les ballerines simplement parce que c'est trop plat et en fait ça me fait mal à la colonne il faut savoir que les chaussures il faut vraiment prendre un minimum de talons ne serait ce que ça ça fait absolument toute la différence il faut vraiment vraiment penser à porter quelque chose d'un plus épais à ce niveau là sinon vous allez vraiment flinguer vos lombaires et votre dos donc les ballerines c'est vraiment vraiment pas pour moi c'est le genre de chaussures que je ne supporte pas je sais pas je trouve pas ça super joli après ça peut voilà ça fait très classique ça va très bien à certaines personnes ce printemps été on va retrouver les ballerines un petit peu soit tressés soit avec des motifs avec des trous je vous en présente ici de chez boobies c'est une marque que j'aime énormément qui est en plus éco responsable donc c'est vraiment une marque très très jolie marque à découvrir je vous la conseille vraiment vous allez pouvoir retrouver des ballerines avec des nouveaux motifs avec des bouts carrés des bouts ronds vous allez retrouver aussi cet effet de serrage sur le dessus du du pied dans la franchement moi c'est pas du tout ma c'est pas du tout mon style c'est pas du tout mon genre mais voilà c'est juste pour vous parler un peu des tendances ça en fait partie donc on en parle aussi et voilà on arrive à la fin de cette vidéo merci beaucoup de m'avoir regardé jusqu'ici j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle vous a donné un petit peu quelques idées si vous étiez à la recherche de chaussures pour ce printemps été on a tous nos goûts et nos couleurs donc forcément vous n'allez pas tout aimer et moi non plus heureusement bref j'espère que je vous ai appris quelques nouveautés si vous n'étiez pas au courant encore des petites tendances qui n'étaient pas très loin si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne surtout n'hésitez pas à le faire ça me ferait très plaisir je vois vous êtes de plus en plus nombreux en plus et franchement merci beaucoup vraiment merci du fond du coeur parce que la chaîne est en train d'évoluer et franchement ça fait vraiment plaisir ça soutient le travail que je fais n'hésitez pas à me laisser un petit like si vous avez aimé cette vidéo d'ici là moi je vous fais plein plein de bisous je vous souhaite une très belle journée et on se dit à bientôt bye bye